Salut à tous, une petite vidéo qui va m'aider humour et personnalisation. On dit que les distributions du Linux sont paramétrables, modulables, qu'on peut tout modifier, ou presque. Mais quand on fait ça, on parle souvent de distributions qui proposent soit MATE, soit GNOME, soit XFCE, mais rarement Openbox. Donc j'ai eu envie de combler ce manque. Et pour ce faire, j'ai pris l'ISO Manjaro Tuxnvap Openbox. Pourquoi ? Parce que je travaille, je participe à l'équipe Tuxnvap, et je me suis dit, autant montrer qu'on peut très bien personnaliser, même si ce n'est pas du bling-blong, une Manjaro Openbox Tuxnvap. Donc, la Manjaro Tuxnvap Openbox Tuxnvap, je vais y arriver, ce n'est pas facile à dire, désolé. Ça ressemble à ça. Vous voyez, vous avez le pingouin, avec la vapote, et un menu, déjà, ce n'est pas si mal personnalisé que ça. Mais j'ai eu envie de pousser un peu plus la personnalisation. Par exemple, modifier le conquis, modifier l'apparence, modifier la logitech. Donc, même si dans une vidéo un peu plus, pas trop vieille, au moment où j'enregistre celle-ci, j'avais déjà personnalisé, un peu présenté, personnalisé la Openbox Tuxnvap, je vais vous passer à la bt supérieure. Donc, je ferme ça, et je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire avec une machine Virtualbox. Donc, étant donné que c'est une Openbox, c'est vraiment pour les petites machines, et je dis, je ne vais quand même pas foutre 4 gigas numéros à vivre, 4 processeurs, alors que je pourrais reproduire mon vieil IPC, à peu de choses près, qui est un dual-core avec 1 gigas numéros à vivre. Donc, j'ai poussé un tout petit peu plus, j'ai pris un dual-core avec 2 gigas numéros à vivre, et je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire. Bon, vous n'allez pas avoir des tonnes de différences, mais des petites différences qui donnent un petit côté un peu sympa, vous allez voir. Et je vais vous montrer dans cette vidéo, comment y arriver, en prenant un peu mon temps, pour vous expliquer chaque étape. Voilà. Donc, là, je passe en plein écran, ça sera plus joli. Donc, je n'ai pas à modifier ceci, ce n'était pas la peine, mais je vous montrerai, si vous en avez envie, de modifier ceci. Donc, déjà, premier point, vous remarquez que le curseur est différent. Voilà. On remarque dans le conquis, bon, j'ai changé le fond d'écran aussi, j'ai dit, I am a Manjaro. Voilà, donc nous avons une Manjaro Openbox to Sendup. On a aussi un partitionnement spécifique, donc je vais vous montrer la présentation. Vous voyez, j'ai mis, par contre, ne faites pas gaffe à la fréquence d'horloge du processeur, parce que ce n'est pas pris en compte, il n'y a pas de prise en compte de l'horloge. Donc, déjà, il y a deux processeurs. J'ai fait un partitionnement spécialisé, où j'ai indiqué la consommation de la partition en route et de la partition en homme. J'ai changé le curseur, et j'ai changé aussi une partie de Logitech, comme vous allez vous apercevoir. Voilà. Donc, j'ai mis Firefox Thunderbird. J'ai changé le jeu d'icône. Et pour terminer, si tout se passe bien, j'ai changé aussi deux, trois petites présentations au niveau, voilà. En gros, je vais vous montrer comment reproduire ça. Le thème d'icône, ce n'est pas Pyrrhus. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura quasiment aucun paquet tiers qui sera installé dans la vidéo. Mis à part, peut-être que j'ai remplacé SM Player par Glam MPV, que je préfère largement. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça, comment j'ai fait. Donc, arrêtez. Donc, comme je l'ai précisé dans la vidéo, j'ai modifié quelques petites choses, dont, voilà. À l'installation, j'ai pris un partitionnement manuel, puis, j'ai demandé à avoir une partition racine, une swap et une norme. Ça, c'est la seule modification par rapport à une manjaro Tuxenvap de base. Je vais maintenant vous montrer comment j'ai personnalisé tout ça. La partie la plus laxative sera le conquis. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais lancer Mathieu Tuxenvap de base, qui a été mis à jour et maintenu à jour. Voilà. Et pour tout ça, je passe en plein écran. Donc, on va se connecter. Là, on a le fond d'écran officiel. Et vous voyez, le banquis est un peu plus simple. Parce que, c'est vrai, si vous avez plusieurs processeurs, ou un processeur multi-cœurs, c'est quand même mieux d'avoir la consommation de chaque cœur. C'est plus joli. Ou même si vous avez partitionné, comme moi, votre disque dur, c'est quand même plus agréable de savoir quelle est la partie consommée pour chaque. Donc, là, je vais lui dire de fermer sa grande bouche. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de mise à jour tant que j'y suis. Donc, les mises à jour. Il n'y a pas de mise à jour. Très bien. Donc, la première partie qui va être la plus case bonbon, on va ouvrir le navigateur. Et là, on va utiliser le raccourci clavier CTRL plus H. Et vous voyez le fichier .conquis RC. On va le sélectionner. On va faire CTRL C, CTRL V. Pour faire une copie du fichier. Et là, on va se garder la version originale du conquis, renommée Conquis Orig. Voilà. Et maintenant, avec Gini, qui est le plus agréable parce que C en couleur, on va modifier tout cela. Comme le conquis est modifié dynamiquement, on verra rapidement les différences. Première chose. On va commencer par le nombre de CPU. Et comme il y a deux CPU, je vais mettre des processeurs. Si vous avez quatre CPU, vous mettrez quatre fois la valeur. En sachant que c'est d'abord zéro à la valeur moins un. Cela veut dire que si vous avez quatre processeurs, ça sera CPU 0, 1, 2 et 3. Huit processeurs de 1 à 7. Qu'avec un octocore, qu'est-ce que vous faites sous OpenBox ? Voilà. Donc, je prends ceci. Je tape Entrée. Et je tape. Je vais sélectionner. CTRL C, CTRL V. Et comme je veux le deuxième processeur, je fais CPU 1. J'enregistre. Et le conquis m'indique le CPU. On va mettre quand même en face que c'est le CPU 0. Et le CPU 1. C'est quand même déjà plus joli. Vous voyez déjà, c'est quand même plus joli. Et si vous voulez avoir la fréquence, alors de mémoire, que je ne dis pas de bêtises, c'est tiré. Alors, ça doit être $. Frec. CPU 0. Et comme on parle en MHz. Je mets MHz. Et normalement, si je ne me suis pas gouré. Voilà. Donc, ne prenez pas en compte, la fréquence d'horloge n'est pas prise en compte dans une machine virtuelle. Et pour la même option, en dessous. Clac. Maintenant, on remplace CPU 0 par CPU 1. Si vous avez un quadricor, comme c'est le cas de la machine réelle, ça sera CPU 1, 2, 3, 0, 1, 2 et 3. Voilà. Déjà, ça s'est fait. Vous voyez déjà, notre conquis est un peu plus complet. On va faire la même chose pour l'utilisation du disque. Donc, on va mettre ici. On va lui dire, on va prendre clairement la tabulation. On va dire que c'est la partition root. Donc, on va mettre déjà ça. Et là, déjà, on voit. Mais pour la partition home, comment va-t-on faire ? C'est très compliqué. On va sélectionner tout. Crac. Ctrl-C pour copier. Ctrl-V. On remplace root par home. Voilà. Et dans le conquis, nous avons la partition root, la partition home qui sont indiquées. Bien sûr, on peut les rendre autrement. Mais voyez, si vous voulez voir plusieurs endroits, c'est comme ça. On peut remplacer RAM par mémoire et ainsi de suite. Là, le conquis, c'est bon. On n'y touche plus. C'est terminé. On pourrait le rendre beaucoup plus complexe. Mais je voulais rester dans du joli. Maintenant, on va s'occuper de la logitech. Ah, je n'avais pas précisé. J'ai rajouté Redshift. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une installation complète. À la fois, on va mettre Firefox. Et on passera par l'outil gestionnaire de paramètres Manjaro pour rajouter les paquets de traduction. Thunderbird. On va rajouter Redshift qui permet d'avoir la gestion des rayons bleus ou la réglage de la température couleur. Et on va virer SMPlayer qu'on placera par GnomeMPV, le seul paquet qui sera en provenance d'AUR. Voilà. Donc, c'est la partie qui sera un peu longue de la personnalisation. Cependant, on aura besoin de faire une toute petite modification pour que l'interface de Redshift s'active. Là, je vais rechercher Redshift et je vais installer une dépendance qui est indispensable pour avoir l'interface graphique. Donc, je vais dans Détail, Dépendance. Et je vais installer le paquet PythonXDG. Voilà. Donc, normalement, dans les outils, les accessoires, je dois avoir... Alors, normalement, on va avoir des outils qui ont dû arriver ou pas. Bon, on va faire préférence, on va mettre OpenBox. Reconfigurer OpenBox. Normalement, non, c'est pas passé cette fois-ci. Donc, on va se déconnecter. Normalement, la prochaine connexion. Parfois, ça passe. Parfois, ça ne passe pas. Ça, ça va être sûrement un problème de fréquence de mise à jour de l'ensemble. C'est pas grave. Et normalement, dans les logiciels, on a les nouvelles entrées. Voilà, on arrête Shift. Voilà, qui est ici et que je vais mettre en lancement automatique. C'est pas une obligation, Shift. Et si on regarde bien, dans Internet, on a Firefox Thunderbird. On va virer Chromium et CloseMail dont on n'a plus besoin. Donc, on cherche CloseMail. Tac, tac, et Chromium. Tac. Voilà, donc ça, c'est en cours. Et on voit que les processeurs sont très actifs, n'est-ce pas ? Quand il nous faut des pics à 20%, c'est fini après. Donc, je vais fermer ça pour le moment. Mais il faut faire prendre en compte. que Firefox et Thunderbird sont les nouveaux paquets. Comme j'avais dit que je vais mettre les traductions, on va les faire maintenant. Voilà, on va installer les paquets. Oui. Donc, ce qu'il faut pour faire prendre en compte Firefox et Thunderbird, c'est très compliqué. On va dans System, alors laissez-vous maintenant, Préférences, Application par défaut. Donc, on prend Mozilla Firefox et Mozilla Thunderbird. Voilà. Et là, si on prend le raccourci Super plus W ou Windows plus W, si vous préférez, Firefox se lance. Voilà, donc nous avons Firefox. Maintenant, on va s'attaquer, on va rajouter Gnome MPV. Pour remplacer SMPlayer. Et c'est le seul qui nécessitera une petite manip un peu casse-bonbon. à peine plus que la modification du conquis, soit il est en passant. Voilà. Il est très long à faire compiler d'un MPV. Donc, on va ici. Je vais garder. Ça a ouvert parce que je vais en avoir besoin assez rapidement. Donc, on va dans Préférences, Open Box. Alors, c'est Open Box Menu. Open Box Outre Start, pardon. RC. Je vais y arriver, pardon. Et on recherche SMPlayer. Voilà. Maintenant qu'il est trouvé, on le remplace par Gnome MPV. On enregistre. Donc, ça, je n'en ai plus besoin. On régénère Open Box. On configure Open Box. Et normalement, dans Multimédia, il n'y a plus que MPV Media Player. Et donc, le raccourci, c'est W... Enfin, touche drapeau ou Windows plus M. Et nous avons Nome MPV. Voilà. Donc, sur le plan Logitech, on a fait 99,9% des modifications que je vous ai présentées. Dernière modification, l'apparence générale. Parce qu'on peut très bien ne pas aimer les écoles en question. On va commencer par chercher les wallpapers, déjà. On va mettre des wallpapers. En clair, des fonds d'écran, si vous préférez. Ou des papiers peints. Ce que j'avais pris, pour l'exemple, je crois me souvenir que c'était les papiers peints Fluxbox. Souvent, vous pouvez prendre autre papier peint, mais là, j'ai pris Fluxbox. Je garde ça ouvert. Et on va changer le fond d'écran. Non, on peut prendre... Il faut prendre, par contre, un fond d'écran qui permet de rendre le conquisisible. Par exemple, celui-là, qui est sympa. Celui-là. Vous prenez quelque chose, quand même, qui soit lisible. Sans vous arracher la rétine. Mais moi, je vais prendre celui-là, tiens, pour modifier un peu les plaisirs. Ou quoi que, peut-être que celui-là est un peu plus lisible par rapport... Voilà. On a changé le fond d'écran. Maintenant, il ne reste plus qu'à changer le jeu d'icône. Vous n'aimez peut-être pas le jeu d'icône Vibrancy. Donc, un jeu d'icône qui est sympa, qui est flat, sans être moche, c'est Papyrus. Non, avec un I. Dans ce cas-là, je me suis gouré. J'ai une chance sur deux. Donc, je vais prendre le Papyrus Iconsem. Ouais, mince. Je me suis gouré de bouton. Voilà, ça sera mieux. Et maintenant, je vais finir de compléter la présentation que j'avais prévue. Donc, comme je n'ai pas 100% en tête, je vais prendre mon pense-bête. Donc, interface, BriceDark, PapyrusDark et BriceNazers. OK. Voilà. Donc, on attend qu'il finisse ça. Et maintenant, on va dans Préférences Apparences. Et on va régler tout ça. Donc, l'interface, je veux BriceDark. Je la trouve plus jolie. Plus agréable à vue. Vous n'avez, par exemple, que Cospite. Vous n'avez que l'embarras du choix. Mais personnellement, je préfère BriceDark. C'est plus reposant pour les yeux. Les couleurs ne vont pas toucher. Le thème d'icône. Donc, on va prendre Papyrus Dark. Vous avez Papyrus Adapta. Ouais. J'ai mis Papyrus Dark par rapport aux teintes un peu bleutées. Après, c'est en fonction. Vous pouvez prendre aussi Papyrus tout court. Vous avez Papyrus Adapta, Nocto, Dark, Light, Vertex Maria. Bon, bref. Je vais prendre le Papyrus Dark. Et pour les curseurs de la souris, je vais prendre BriceNazers. Parce que je les trouve plus sympa. Je trouve que ça me tranche bien ensemble. Et on applique. Dernier réglage. Voilà. Donc là, je fais CTRL-H pour masquer. Les... Les icônes. Les féchiers cachés. Donc, avant de me déconnecter de mon reconnecter, je vais faire une dernière modification. Dans les préférences, je veux la vue par icône. Donc là, voir. Affichage, affichage. Alors, par d'outils. Mode vue répertoire par icône. Voilà. Je préfère. Je trouve que ça, c'est plus joli. Donc là, on va se déconnecter une dernière fois. Et normalement, quand je vais me reconnecter, les icônes auront changé. Normalement. Voilà. Donc, si je lance... Voilà. Donc, vous voyez pourquoi j'apprécie ce thème. Bon, mis à part que la cône de la corbeille est un peu manche. Mais je trouve que c'est un thème assez reposant. Ça change un peu du vert. Après, c'est votre choix. Vous voulez prendre votre thème, c'est votre choix. Et voilà ce que ça donne. Donc, je vais voir ce que se donne, par exemple, la bureautique avec LibreOffice Writer. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même assez sympa. Voilà. C'est mieux comme ça. Ça fera un peu moins grand. Là, voilà. Si vous voulez, par exemple, le tableur. Vous avez le tableur. Bon, c'est vrai que le mélange sombre et clair, parfois un peu rachetine. Mais ce qu'on remarque, c'est que le thème papier russe est quand même assez aisible. Ne serait-ce qu'au niveau des icônes. Voilà. Donc, vous avez votre open box, vous avez votre open box, Tix & Vap, légèrement tweaked, mais pas trop. Bien sûr, je vous rappelle que ça, il ne faut pas prendre en compte la vitesse du processeur, parce que ça n'a aucun rapport. Tout ce qui est ce qu'on appelle les réglages de fréquence ne sont pas pris en compte. Voilà. Vous avez un système qui est joli, qui n'a pas pris plus de 10 minutes à être tweaked. Ok. Voilà. J'éteins tout ça. Je me déconnecte. Ok. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Vous avez vu qu'on peut faire une personnalisation facile d'une open box. Je sorsage un peu des Mathe, Cinnamon, KDE ou Gnome, Pimpé. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.